L'atelier achève sa première saison en beauté en laissant la scène à ses petits protégés. Durant l'année, de nombreux groupes ont pu profiter du labo, le studio de répétition de la structure, et des conseils de Sébastien Morvan, régisseur de la salle. Parmi les trois têtes d'affiches, c'est le groupe Alpine, groupe de Marna, qui a débuté la soirée. En fait, on est un groupe de rock qui vient de Marna. Et puis voilà, donc à l'origine, en fait, on était nous trois, Lionel, Aurelien et puis moi. Et Brice, en fait, il nous a rejoint il y a quoi, il y a deux mois ? Il y a deux, trois mois, en tant que bassiste, pour remplacer notre ancien bassiste. Et puis voilà, donc ce qu'on fait, on fait du rock, je ne sais pas, du rock alternatif. En fait, on est influencé par un peu toute la scène française. Et puis plein de groupes, en fait, on aime bien tout ce qui est bon dans le rock en général. Donc voilà. Et puis, donc, ça fait un petit moment qu'on fait des concerts, qu'on tourne dans les bars. Et puis là, c'est vrai qu'avec l'atelier, c'est vraiment super. Ça nous a permis de faire une scène un peu plus grosse et puis d'en profiter un match. Avec de la qualité au niveau sonore. Pas facile pour les groupes locaux de se faire une place dans notre vallée, mais l'arrivée de l'atelier pourrait bien changer la donne. En fait, nous, à la base, on a une salle de répète qui est à Marna, donc on peut répéter en fait tout le temps là-bas. Mais c'est vrai qu'avec la création de l'atelier, maintenant, on vient de plus en plus souvent répéter au studio. Parce que t'as une qualité quand même. T'as une qualité, c'est un professionnel autour qu'ils nous font les critiques. Ouais, voilà. Ils avancent un chemin, parce que c'est vrai que ça reste tous dans le cadre à la même salle. Juste tout seul, quoi, comme ça. Ils n'avancent pas forcément à l'arrivée critique, quoi. C'est vrai qu'avec le personnel, c'est vrai qu'en cadrer avec les personnes qu'il y a là, ça va bien. Bah, super. En fait, c'est un gars qui est vachement à l'écoute, qui est vachement ouvert. C'est franc, donc au final, on accepte assez les critiques, donc il n'y a pas de souci. Donc dès qu'on a des trucs, on essaie des trucs. En discutant avec lui, est-ce qu'il va, si on veut changer ou pas, ou si c'est comme ça. Ouais, voilà. C'est quand même un professionnel. Il sait de quoi il parle, quoi. On était super contents. Très contents. Déjà, quand on a vu que la télé se fera, on a fait... On a peut-être que ça serait bien si on jouait là, ça serait bien. Une chance, aussi. Un an après, on est dedans, et tout. Ouais, il y a eu une certaine chance. Quand il nous a demandé de participer, tout de suite, on a dit oui tout de suite. C'est vrai qu'il avait quand même écouté avant ce qu'on avait fait. Donc quelque part, c'est que c'est bien. Pour nous, c'est qu'ils reconnaissent un peu notre boulot, et puis voilà. Vous pourrez retrouver le groupe Alpine lors de la fête de la musique et sur leur MySpace. Quoi qu'il en soit, la famille de l'atelier n'a pas fini de nous étonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada